Coucou les amis, c'est Suélène, Graines de Magie, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre. Alors comme je disais dans les autres vidéos, oui j'avais dit que je ne voulais pas le faire, enfin que ça me prenait un peu la tête, mais au final, suite à tous vos petits messages, vous étiez tellement choupinous que du coup je vous fais les énergies du mois de décembre et je continuerai à garder ce support parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle vous tenez, d'accord ? Donc voilà, pas de panique, je continue à les faire mois par mois, vos énergies du mois de décembre. Allez, on va s'attaquer au verso, ascendant verso, etc. De toute façon, si vous avez du verso dans votre thème, voilà. Sachez que cette guidance est générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique, vous allez consulter vos ascendants, votre signe lunaire, votre signe Vénus, etc. pour avoir un complément d'informations. Néanmoins, rappelez-vous aussi que vous pouvez prendre une consultation avec moi, vous avez toutes les infos sous la barre d'infos dans la vidéo. Voilà, allez, j'ai tout dit ! On va aller voir ce qui se passe pour vous, les amis gémeaux. Les amis verso pour ce mois de décembre. Et en plus, on va aller voir du côté général, mais aussi du côté sentimental. Alors, la première carte qu'il y a, c'est « Suis ton instinct ». On va devoir suivre son instinct si vous êtes verso. On te dit « Mais, 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 pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ? » Le GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois des panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Donc, là, il va falloir faire preuve, en tout cas, aller explorer ton instinct, ton intuition. Regarder bien autour de toi les signes et les symboliques que l'univers, elle peut t'envoyer. Enfin, il peut t'envoyer. J'ai du mal, ça y est. Je suis au dixième signe. Donc, je commence un petit peu à fatiguer. Allez, on est dans cette énergie où t'es sur la bonne voie. Donc, il n'y a pas de raison que tu te plantes. Il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. T'es vraiment en train de prendre les bonnes décisions, la bonne orientation, de faire les bons choix. Donc, vas-y, lance-toi, lâche-toi, cher verso. Allez, on y va avec le 77. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec le signe du verso pour ce mois de décembre 2020 ? Comme je le disais auparavant, j'ai reçu la nouvelle version. Mais comme j'ai commencé les horoscopes avec l'ancienne version, je continue avec l'ancienne version. Vous aurez néanmoins la semaine prochaine la nouvelle version dans les énergies du jour. Voilà, vous savez tout. Et ouais, on fait un retour sur soi pour les versos avec plus de sagesse. Et on y va, on s'ancre. On s'ancre avec une femme. Il y a une femme dans votre entourage. Il y a quand même des conflits. Et je pense que ces conflits sont liés à l'intérieur de vous parce que vous avez du mal à trouver votre vitesse de croisière. On voit qu'il y a un chemin qui se dessine pour vous. Ce n'est pas des moindres. Un chemin parce qu'il y a des nouvelles, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Il y a des options d'association qui sont possibles. Pour certains, il y a des mariages qui sont dans l'air là. J'ai l'impression qu'on va vers une nouvelle voie qui pourrait être conflictuelle. Néanmoins, on voit qu'on prend le temps pour aller vers cette nouvelle voie et on prend le temps de célébrer les choses. On prend encore du recul. Et je pense que ce qui est conflictuel, c'est que tu ne suives pas ton instinct et les signes qui se mènent à toi. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de potentiel et toi, tu es en train encore de chercher la sagesse en toi. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je n'y suis pas ? Est-ce que cette association, c'est la bonne ? Tu es en train encore de te poser des questions. Est-ce que cette association aussi liée à mon passé est la bonne ? J'ai l'impression qu'on a des nouvelles aussi d'une association de notre passé. D'accord ? Il y a encore quelque chose, une question d'un ex ou d'une ex qui traîne par là aussi. On voit qu'on prend un nouveau chemin. On est sur une nouvelle route. Et cette carte des conflits, je vais juste aller en remettre une dessus. Ouais. On est tourmentés en fait. Vous êtes tourmentés là les amis verso, mais c'est vous-même qui vous mettez dans un labyrinthe parce qu'il n'y a rien à craindre si tu suis ton instinct. C'est à l'image de cette carte. Si tu suis ton instinct, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pourquoi tu te crées des conflits à l'intérieur de toi ? Pourquoi tu crois que tu n'es pas sur le bon chemin ? Pourquoi tu crois qu'il y a des choses qui vont mal aller ? Qui vont mal tourner ? Franchement, là, il y a vraiment un beau tirage. On vous dit juste qu'il faut peut-être écouter aussi la sagesse d'une femme. Peut-être éventuellement. Et peut-être écouter aussi un peu plus son côté féminin pour vous, messieurs. En fait, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très beau, très positif. Donc maintenant, essaye d'aller vers ça. Et arrête de te prendre la tête et de créer des conflits pour toi tout seul. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour les anniversos sur le mois de décembre ? Allez, les versos sur le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe pour vous ? On y va. Hop ! L'ouverture, encore l'ancrage, la chance. Mais tu demandes quoi, verso ? Il y a vraiment, ouais, trahison. Mais c'est parce que c'est toi qui te la mets. Et encore cette notion de quelque chose, d'une opportunité qui revient de ton passé. Il y a quelque chose qui revient du passé vers toi. Il y a cette notion d'ancrage. Il y a cette notion, on ouvre la porte d'une destinée. On retrouve un équilibre par rapport à son passé. Ou par rapport à des graines qu'on a semées. Mais toi, tu as toujours cette vision de la trahison. Tu as l'impression qu'on va toujours venir te mettre un couteau dans le dos. C'est peut-être tes expériences de ton passé qui te disent que tu ne peux pas faire confiance. Que tu as un certain manque de confiance en toi, en fait. Il y a prendre la hauteur et évolue. Il y a une certaine... Grandi, mûri. Parce qu'en fait, tout le monde ne veut pas te planter un couteau dans le dos. On n'est pas tous comme ça. Alors arrête de monter en haut de taille montgolfière pour aller voir si vraiment le monde est méchant. Mais fais-le si tu veux. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas de problème. C'est toi qui te crée ce problème-là. J'ai vraiment l'impression que cette ouverture, elle va se faire pour que tu puisses trouver cet équilibre. Et cette réunion, elle va être nécessaire parce que tu as besoin de te retrouver peut-être avec les tiens. De faire des réunions de famille. Tu as besoin de te ressourcer auprès de ta famille. Tu as besoin de te retrouver avec les tiens pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On va aller voir après avec le tarot. Mais il y a la chance. Il y a la chance qui revient vers toi. Il y a la chance qui revient et qui te permet de t'ancrer. Qui permet de canaliser un petit peu tout ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Hop, allez. Allez, quel est le conseil pour les versos sur le mois de décembre 2020 ? Le conseil pour les versos décembre 2020. Hop là. Le renouveau. On est dans la carte du renouveau. Donc, la carte du renouveau, c'est ce qui correspond à l'arcade majeur du jugement. Le jugement, c'est laisser le passé derrière, accorder ton pardon et aller de l'avant. On est typiquement là-dedans. Tu as boussole ton instinct. Il te mène vers des chemins qui sont positifs pour toi. Alors, arrête de regarder ce qui s'est passé avant. Pardonne, libère-toi et lâche prise. On te dit, examinez, évaluez une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et ouais, il est temps que vraiment tu t'accomplisses là. Il est vraiment temps que tu te libères de ton passé et que tu renais. Enfin, que tu renais. Que tu renaisses. Ça ne veut rien dire sinon. Que tu renaisses un petit peu. Il est temps de faire confiance en la vie. Il est temps de te faire confiance tout simplement. Ok, mon ami verso ? Allez, on va aller voir pour les couples. Vous restez bien jusqu'à la fin les amis parce qu'on va aller faire les couples et les célibataires. Et après, on ira voir les conseils avec le Happy Tarot que l'on doit mettre en place pour le mois de décembre 2020. Allez, pour les couples verso, qu'est-ce qui se passe ? Les couples verso, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Les couples verso. Les couples verso. Et ouais, la malhonnêteté, la prudence, ne pas tomber dans le piège. Et encore une fois, pour les verso, on est peut-être avec une personne qui est fausse, une personne qui est malhonnête, une personne qui a une triangulaire. Il y a une réconciliation sur l'oreiller certainement. Mais la personne avec qui vous êtes, il y a grande chance qu'elle soit hypocrite. Elle n'est pas franchement... C'est peut-être pour ça que vous avez de la méfiance. Il y a une personne qui est rusée, qui est maligne, qui sait vous emmener où elle veut. Il y a une espèce de détachement aussi par rapport à quelqu'un qui est malhonnête. Il y a un détachement par rapport à une triangulaire. Alors, peut-être que c'est votre partenaire qui se détache de ça et qui, pour le coup, vous pouvez aller maintenant vers quelque chose qui est lié à la réconciliation. Et il va y avoir des médisances, ça va parler autour de vous, bien évidemment. Il ne faut pas trop vous en préoccuper. Ouais, pour les couples, ça sent un peu mauvais. Et là, quand on vous dit de suivre votre instinct, c'est peut-être ça aussi. Alors oui, effectivement, dans le tirage général, sur le plan professionnel et tout, t'as du souci, machin et truc, tu te prends un peu trop la tête. Alors, peut-être que dans le tirage général, on nous parlait déjà d'une énergie du passé qui revient. Et c'est pour ça que vous êtes un peu méfiants. On pourrait éventuellement penser ça. Mais en tout cas, là, effectivement, il y a une triangulaire où vous avez peut-être une attirance pour quelqu'un, effectivement. Une réconciliation. Donc, on parle de quelqu'un avec qui vous étiez déjà. Donc, il y a peut-être une réconciliation avec une ex ou en tout cas un désir par rapport à une ex. Il y a un truc qui n'est pas forcément très cool, là, pour les couples. Ça parle de triangulaire, ça parle d'adultère, ça parle de tierce personne au sein du couple. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre chéri ou chérie. Ouais, il y a quelqu'un qui va réussir. Ouais, femme rivale. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un, notamment une femme qui va arriver à foutre le bazar dans votre couple. Voilà, il y a une femme qui vient et qui met la zizanie. Il y a quelqu'un qui n'est pas franchement au top du top. Ouais, en plus, regardez, en d'autres textes, j'ai quoi ? J'ai le choix. Ouais, le choix, séparation. Pour certains versos, ça ne parlera pas à tout le monde. Je répète, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des séparations dans l'air, il y a de la triangulaire, il y a cette notion de on trompe, on n'est pas honnête avec son ou sa partenaire. OK ? On y va, on va aller voir pour les célibataires, ça sera peut-être un peu plus sympatoche. Aïe ! Ouh, ça, c'était mon coude ! Allez, pour les célibataires, on y va avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Allez, c'est parti pour les célibataires. Allez, est-ce que c'est un peu plus sympa ? Eh bien, on va écouter, on a la même carte, l'ouverture, on a quelque chose qui s'ouvre, par rapport au réseau. Attention les célibataires, si vous ouvrez une porte par rapport à une relation sur les réseaux sociaux, vous pourriez en souffrir, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui sera positif. On voit qu'il y a une clé qui ouvre la porte, d'accord ? Avec quelque chose qui est lié au couple, à plus de sagesse. Mais attention, attention, il y a quelque chose qui perturbe, qui n'est pas franchement... Vous n'êtes peut-être pas remis d'une certaine situation. Je vais juste en mettre une ici, ouais, ouais. Je pense que cette personne, les perturbations de cœur brisé, vous allez apprendre qu'en fait, cette personne, elle n'est pas toute seule, elle est peut-être déjà en couple. Donc, les portes qui s'ouvrent, là, pour vous, elles ne sont pas forcément folichonnes, sauf si vous acceptez de vivre dans une triangulaire. Encore une fois, on parle vraiment d'une triangulaire, de liaison secrète. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, là. Il y a un couple, on voit, il y a l'ouverture, une solution par rapport à un couple. Peut-être que... Il y a possibilité de former un couple, mais ça va perturber, il y a le cœur brisé. C'est un couple qui va rester secret, c'est un couple qu'on ne pourra pas exposer aux yeux du monde. Ou en tout cas, c'est peut-être aussi que vous exposez trop votre tristesse sur les réseaux sociaux. Ou c'est peut-être une relation qui vient vers vous via un site de rencontre, éventuellement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous perturber. Ce n'est pas quelque chose qui est franchement très, très bien pour vous. Ouais. Ouais. On a la carte de la tendresse. Voilà, ça va vous apporter de la tendresse, mais pas forcément quelque chose de plus significatif, quoi. Donc, à vous de voir, ça va être une forme de divertissement. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot, en tout cas, les conseils à suivre pour ce mois de décembre. Suivez votre instinct, de toute façon, c'est ce qu'on vous disait. Donc, restez dans cette même optique de suivre votre destin, les anniversaux. Oh là ! Ça saute, ça saute. Le valet d'épée, le valet d'épée, enfin le cavalier, le cavalier d'épée. Allez. On est dans le mental, hein, avec le cavalier d'épée. Et ouais. On a peur, on a peur, les versos. On a peur de laisser son instinct prendre le dessus. On agit avec force et on sait qu'on doit s'éloigner de quelque chose qui ne nous convient pas. Le conseil, ça va être d'agir avec force et de s'éloigner de ses peurs. Vous allez devoir être plus fort que vos peurs et devoir agir de cette façon-là. Vous allez devoir quitter une situation parce que cette situation, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous allez devoir limiter les pertes, d'accord ? Avec ce cavalier d'épée, on vous dit que vous avez tendance à être peut-être un peu impulsif. Vous êtes peut-être aussi dans... Ouais, il y a une notion de rapidité. Mais c'est comme si... C'est... Oh bah ça y est, je sais ce que je vais faire. Bon, de toute façon, je vais partir parce que moi, voilà, ça ne peut pas se passer comme ça. En gros, il fonce, mais il ne sait pas trop où il va. Il n'a pas forcément les idées claires pour moi. Donc, par contre, là, ce que vous êtes sûr et ce que le conseil vous dit, c'est que vous devez agir rapidement, avec lucidité, clarté, pour vous éloigner de quelque chose qui n'est pas fait pour vous et surtout de quelque chose pour limiter la perte, d'accord ? Agissez avec force. Mais c'est... Pour moi, la force, c'est agir une main de fer dans un gant de velours. Agissez avec force doucement, sereinement. Parce qu'on a quand même peur. On a peur d'aller de l'avant, on a peur d'agir. Parce que le 9 d'épée, c'est ce qu'il vient nous dire. Moi, j'ai peur, je veux y aller, mais j'ai peur. Je n'ai pas les idées claires. Et c'est un petit peu ça. Vous voulez suivre votre instinct, mais vous avez la trouille. Vous avez la trouille d'aller vers ce que vous devez affronter, ok ? Et vous avez du mal, peut-être, aussi avec cet as d'épée, à trancher, à être lucide. Donc là, on vous dit que le conseil, ça va être vraiment essayer d'être lucide. Essayez de savoir ce que vous voulez. Essayez de quitter quelque chose que vous savez qui n'est pas bon pour vous. De suivre votre instinct, parce que c'est vraiment la bonne boussole à suivre. Et vous allez vraiment réussir à dépasser tout ça sur le mois de décembre. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les amis versos. Je vous souhaite un super mois de décembre. Et je vous dis à très, très vite. Merci. Merci.